Au cœur du Pacifique Sud-Ouest, la Nouvelle-Calédonie offre des caractéristiques naturelles exceptionnelles. Une biodiversité qui s'expose sur Terre comme en mer, créant un cadre de vie unique pour la vie naturelle et humaine. Mais comme le reste du monde, la Nouvelle-Calédonie doit faire face au bouleversement d'un réchauffement climatique qui vient perturber ses équilibres et transformer avec plus ou moins de brutalité ce qui semblait immuable. Perdre cette biodiversité, quand on la perd en Nouvelle-Calédonie, on la perd pour la planète. Elle est unique au monde, donc quand elle disparaît d'ici, elle disparaît pour les Calédoniens, mais elle disparaît pour l'humanité. On a une responsabilité à comprendre ce qu'on est en train d'induire, les changements qu'on est en train d'induire. L'augmentation de température est mortelle pour beaucoup d'espèces, donc les coronas ont de plus en plus des phénomènes de blanchissement. Les années exceptionnelles vont survenir de plus en plus. Il faut savoir que 3 degrés en 80 ans, c'est énorme, qu'il va y avoir des impacts très importants. Même si dans le temps humain, 2100 paraît très lointain, ça n'est jamais que finalement une ou deux générations. Aujourd'hui, si on ne réussit pas ce pari de l'intelligence collective, on a fort à craindre pour l'avenir des populations insulaires. Sous-titrage Société Radio-Canada